Et bien salut à tous et à toutes, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rainbow Six Siege pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Ça ne va pas être un gameplay ou une présentation d'agent. En fait aujourd'hui je vais juste vous présenter les skins d'armes qui sont disponibles dans le jeu. Donc déjà pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un skin ? Un skin c'est tout simplement une apparence d'arme. Ça ne va rien vous apporter d'autre que la rendre plus jolie à votre goût on va dire. Ça ne va pas faire que vous allez être meilleur, qu'elle sera plus puissante, qu'elle sera plus précise ou quoi que ce soit. C'est juste pour faire jolie, c'est tout. C'est un système qui a été intégré dans beaucoup de jeux. On le retrouve sur CSGO, on le retrouve sur Call of Duty, etc. Il y a plusieurs jeux qui ont adopté ce système et Rainbow Six Siege lui aussi l'a adopté. Donc dans ce rainbow, on peut appliquer sur les armes plusieurs skins justement. On en a de toutes sortes et bien évidemment il y en a qui sont payants avec de l'argent réel. Forcément vous allez pouvoir débloquer des skins avec de l'argent virtuel. Vous savez les points que vous débloquez à chaque partie. Mais vous allez aussi devoir acheter les skins avec de l'argent réel. Donc voilà, on va faire un petit tour des skins maintenant. Donc là vous voyez un petit peu que je suis dans la boutique actuellement. C'est ce que vous voyez à l'écran, donc je suis dans la boutique. J'ai classé par type d'armes. Donc on a les fusils d'assaut, en dessous on a fusils de sniper, ensuite les fusils à pompe, fusils mitrailleurs, mitraillettes, les pistolets et les pistolets mitrailleurs. Alors, donc voilà, il y en a pour tout le monde, il y a toutes les armes qui sont là. Vous voyez que quand je sélectionne une arme c'est marqué agent, agent pardon, utilisant cette arme. On a sledge et thatcher, celle-ci il n'y a que thatcher, celle-ci hache, etc. Donc on va faire un petit peu le tour de ça. Je vais vous montrer aussi comment on débloque les skins, comment on les achète. Donc on va prendre par exemple la première, la L85 A2. Je ne vais pas les faire toutes ici, je vous montrerai après comment on peut faire. Donc la première façon de débloquer les skins, c'est d'aller dans la boutique comme je suis ici, d'aller dans skin d'armes. Et là vous avez toutes les armes. Donc vous appuyez sur entrée pour aller sur le skin que vous voulez, sur l'arme que vous voulez. Et les skins que vous n'avez pas encore débloqués sont ici. Donc là vous voyez que vous en avez plusieurs, il y en a pour un petit peu tous les goûts. Donc il y en a qui sont payables, enfin oui payables uniquement par de l'argent réel comme celui-ci là que j'ai sélectionné actuellement. Celui-ci vous pouvez le payer avec des points que vous débloquez à chaque partie ou bien avec de l'argent réel. Donc c'est soit 10 000 points que vous débloquez par partie. Donc c'est les points de renommée. Soit avec de l'argent réel, donc les points R6. Donc ça fait 320 points. Donc voilà, c'est toujours le même système. Tous les skins sont débloquables comme ça. Il y en a qui sont débloquables uniquement avec des points de renommée. Et d'autres uniquement avec des points R6 comme le premier. Donc voilà, ça c'est la première façon d'obtenir les skins. La seconde façon, c'est tout simplement d'aller sur agent. Une fois que vous êtes sur agent, vous allez sélectionner l'agent que vous voulez. Par exemple, vous allez avoir sledge. Et vous allez dans équipement. Et là, vous choisissez l'arme que vous voulez ajouter un skin, appliquer un skin. Vous allez ici et en bas, vous avez tous les skins d'armes. Donc là, c'est tout ce que je possède actuellement. Là, sur cette arme, c'est la seule arme où j'ai tout débloqué. Donc si par exemple, vous voulez voir à quoi elle ressemble, vous appuyez sur une touche. Alors sur PC, c'est Alt. Et là, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble votre arme avec le skin. Donc ça, c'est un skin qui est payant. Celui-ci, il est payant. Ce n'est pas un skin que vous pouvez débloquer. Il y a celui-ci. Moi, mon préféré avec ce fusil à pompe, c'est celui-ci. Donc vous voyez que par exemple, quand je sélectionne le skin, en haut à droite, c'est marqué Bois précieux. Et c'est marqué Niveau 5. Alors plus le niveau est élevé, plus le skin est cher et plus il a de l'importance. Donc là, moi, je mets celui-là en général. Pourquoi ? Vous allez voir. Moi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Ce skin d'armes, c'est vraiment un qui est très beau sur ce fusil à pompe. Ça va vraiment très bien. C'est un que je préfère. Donc voilà, moi, je trouve que ça le rend vraiment très joli. Ensuite, on en a d'autres. On a celui-ci, feu. Quand c'est marqué spécial, ça veut dire que vous les débloquez en réalisant des succès. Donc par exemple, en achetant le jeu, vous débloquez un succès. Je crois que c'est celui-ci qui se débloque au début. Vous débloquez des skins si par exemple vous avez Ghost Recon ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est Splinter Cell aussi. Enfin bref, vous avez toute une panoplie de skins. Voilà, vous avez pour tous les goûts. Ça dépend vraiment de vous, etc. Donc là, je vais vous montrer vraiment ce que je préfère. Donc là, avec le fusil à pompe, moi, c'est celui-ci. Là, le gravé et le bois précieux. Ensuite, sur la L85A2, alors là, moi, j'ai mis le mod. Donc c'est un niveau 5 aussi. C'est un que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que ça rend assez joli. Ça rend assez bien. Elle est assez belle comme ça, la L85. Sinon, on a le gravé qui revient encore une fois. Donc là, c'est le même principe. Voilà, elle est gravée tout simplement. Elle est jolie aussi comme ça, mais moi, je préfère l'autre. Donc voilà pour la L85A2. Au niveau de l'arme secondaire, donc le P226, moi, ce que j'aime bien, c'est Rookie. Je trouve qu'il est sympa en Rookie. J'aime bien, en fait, tout simplement. J'aime bien le style. Ensuite, on retrouve encore une fois le gravé. Donc là, il n'y a pas trop de changements. C'est encore le même design que les précédentes. Mais c'est mes deux préférés, mais je préfère quand même le Rookie. Donc c'est deux skins de niveau 5. Ensuite, sur la SMG11, là, il me semble que j'ai mis le gravé, par contre, sur celle-ci. On va y voir tout de suite. Ah non, c'est Trafalgar. Alors Trafalgar, c'est un peu le même style que le gravé, sauf qu'il est un petit peu plus brillant, un peu plus doré, un peu plus or. Donc, ouais, il est sympa aussi. Donc encore un niveau 5. On peut aussi mettre le gravé, si on le souhaite, ou les autres. Encore une fois, vous voyez qu'il y en a encore plein. On change d'agent. On va passer maintenant à Thatcher. Donc Thatcher, lui, en équipement, on retrouve la R33 et la L85A2 et le P226. Donc je ne vais pas vous présenter les deux dernières armes. Je vais juste vous montrer la R33, vu que j'ai déjà fait la L85A2 et le P226. Donc sur la R33, j'ai mis la Veuve Noire, il me semble qu'il s'appelle, le Skin. Voilà, c'est celui-ci, mais je crois que... Ah oui, c'est celui-là que je voulais mettre celui-ci. Donc Smith, je ne l'ai pas encore débloqué, donc ça tombe bien. On va le mettre. Confirmer l'achat. Donc là, c'est avec de l'argent réel. Vous voyez, en haut à droite, on a les points. Donc les points de renommée sont jaunes. L'argent réel, c'est la petite bulle blanche avec le 6 au milieu. Donc là, j'ai appliqué le Skin Smith. Donc voilà à quoi ressemble l'arme avec le Skin Smith. Ça fait un petit peu graffiti, tout ça. C'est assez fun. Donc voilà pour cette arme. On retrouve encore une fois le gravé. Donc ça, ça se retrouve sur tous les agents du SAS. Ensuite, bon, les deux autres, je vous ai dit que je ne vous le montrais pas, vu que j'ai déjà montré avec Sledge. On va passer à H. Je reste dans les attaquants pour le moment. Donc H, elle, en équipement, on a le G36C. Donc G36C, on retrouve sur cette arme le Skin de Ghost Recon, d'ailleurs, qui est ici. Vous voyez, Ghost Recon, Fusion Soldier. Donc si vous avez le jeu, vous pourrez avoir ce Skin-là. Donc je vais vous montrer en grand. Voilà à quoi il ressemble. Il est quand même assez sympa, je trouve. Avec la tête de mort, Ghost Recon, comme ça. Je trouve que ça va assez sympa. À côté de ça, on peut débloquer Accès Restreint. Donc ça, c'est celui que j'utilise actuellement. J'aime bien aussi le style. Ça fait Accès Restreint. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien le style. Après, il y a beaucoup de couleurs quand même. Mais voilà, j'aime bien le style. Donc c'est celui que j'utilise. Et on peut aussi utiliser Gloire. Mais ça, c'est un Skin de niveau 4. Donc un peu moins important, un peu moins cher au déblocage. Mais je trouve que là, il est vraiment Flash, vraiment voyant. Donc ce n'est pas celui que je préfère. Moi, je préfère l'autre. Sinon, on a encore tout un tas de Skin, comme d'habitude. Donc il y en a souvent qui reviennent. Sinon, on en a d'autres. Sinon, on a la R4C. Alors là, j'utilise ce Skin. Je vais vous montrer quand même les autres Skin. Là, j'ai juste fait montrer l'arme. Je vais vous montrer les autres Skin. Donc on retrouve Gloire. Moi, ce qu'il que j'utilise, c'est Cible. Je trouve qu'il est sympa. Cible, c'est assez sympa. C'est quand même voyant. C'est quand même bien coloré. Mais je le trouve sympa, le Skin, comme ça. C'est assez sympatoche. Donc voilà. On peut aussi ajouter d'autres Skin encore, comme d'habitude. Vous voyez, il y en a toute une panoplie, comme vous voulez. En arme secondaire, donc, sur le M45, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Là, il n'y en a pas. Pardon, je me suis bourré de touche. Sur le M45, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Eh bien, écoutez, on a Gloire. On a Elephant, tout ça, donc des trucs spéciaux. Tiens, d'ailleurs, je n'en ai pas débloqué. Je vais mettre Toy. Allez, hop, Toy. Pour le fun. Allez, hop. Je ne l'utilise jamais, cette arme, de toute façon. Donc, on va mettre Toy. Comment il s'appelle ? En plus, il ne s'appelle pas Toy. Il s'appelle... Caméléon. J'ai vu Toy sur le truc, donc, tu vois là. Mais non, il s'appelle Caméléon. Donc, voilà. Quoi à quoi il ressemble avec ce skin. C'est bien voyant, quand même. C'est bien vert, bien flash. Il y a un petit smiley à l'arrière, donc c'est sympa. Voilà. Ensuite, sur le 5.7 USG, qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est le même skin. Il me semble que c'est le Caméléon aussi que j'ai mis dessus. Ah non, effacé. Il ressemble un peu au Caméléon. Il est bien flash aussi, mais ce n'est pas le même. Il est encore plus flash, même, je dirais. Il faut aimer, hein. Il faut aimer. Après, moi, je mets les skins vraiment pour le fun. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour enlever le silencieux. Donc, voilà pour H. Ensuite, on va continuer avec Thermite. Alors, Thermite, lui, qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, très flash, lui aussi. Donc, le M10-14. On a... Qu'est-ce qu'on a ? On a, on a... Donc, on retrouve Dentelle. D'ailleurs, c'est celui que je vais mettre. Donc, Dentelle, voici. Avec quelques motifs. Je crois que c'est un peu des motifs. Je ne sais pas si c'est chinois, japonais, j'en sais rien. Et avec des fleurs, hein. Ça fait un petit peu pédé, mais bon. Mais c'est quand même sympa. Avec un petit peu doré, tout ça. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, après, on a les skins classiques. Les skins que vous pouvez retrouver de tout le temps. Voilà. Sur la 556 XI, on a un skin qui est très flash, quand même. Vous pouvez le voir. Bien rose, bien flash. C'est celui que j'utilise. Oui, vous ne vous foutez pas de ma gueule. C'est celui que j'utilise. Il s'appelle J'aime. Voilà, avec un petit cœur. Après, on retrouve encore une fois des skins un peu plus classiques. Après, en armes secondaires, je vous ai déjà présenté. Donc, je ne vous montre pas. On passe à Twitch. Sur le GIGN. Alors, lui, j'aime bien aussi. Sur son FAMAS, c'est un peu Dant de la Mer. Vous allez voir. Avec Dant de requin. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Oui, Dant de la Mer. Voilà, justement. Dant de la Mer. Donc, j'aime beaucoup ses skins. Ça fait vraiment requin. Vous voyez, ça fait... C'est vraiment... Je trouve qu'il va vraiment bien. C'est un super skin. Moi, c'est celui que j'utilise en tout cas. Donc, voilà. Il est sympa. Vous pouvez aussi mettre Liberté. Donc, c'est le drapeau français, tout simplement. Puis, après, on retrouve encore une fois les skins classiques. Ensuite, sur la 417. Qu'est-ce qu'on a dessus ? Je n'ai rien mis pour le moment. Parce que je ne l'utilise pas, cette 417. Donc, écoutez. On a Acier. Ah, elle est sympa quand même. En Acier. On va le débloquer. On va débloquer. Donc, Acier. Qu'est-ce que ça donne ? On va voir ça. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est sympa. C'était sympa. On a une arme qui est quand même sympa, là. Je veux dire ce qu'elle est vraiment sympa. Donc, voilà. Skin Acier. Donc, après, on retrouve les skins normaux. On va passer au suivant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On retrouve... Fantomatique. D'accord. Allez hop, j'ai des blocs. Pour voir à quoi ça ressemble. Et pour l'ajouter, de toute façon, vu que je ne les ai pas ajoutés. Ah oui, alors là, on a un petit peu des flammes avec un fantôme en plein milieu. Ah ouais, c'est sympa aussi. C'est sympa. J'ai mis en tout cas les skins sur ce Rainbow Six Siege. Ils sont quand même relativement bien foutus. C'est assez sympa, moi, je trouve. Donc, voilà. En arme secondaire, donc, sur le P9, qu'est-ce que j'ai donc ? D'ailleurs, je vais enlever le Silencieux au passage. Hop, voilà. Donc, sur le P9, j'ai Jade, le skin Jade. Donc, voilà, un petit peu... Je ne sais pas comment... C'est un peu tribal, j'ai envie de dire. Vert, comme ça. C'est sympa aussi. Après, comme d'habitude, les skins classiques. Sur le LFP 586, donc le Magnum. Qu'est-ce qu'on a là-bas dessus ? Je n'ai pas mis de skin encore dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve As de pique. Ah oui, As de pique, c'est très beau. Comme ça, ça fait un peu... On va le mettre aussi, d'ailleurs. Ça fait un petit peu revolver à l'ancienne. C'est vraiment sympa. On a l'impression d'avoir les trucs des westerns. C'est super cool. Voilà. On va continuer encore. Donc, là, on a fini au niveau de Twitch. On va continuer avec Montagne. Bon, Montagne, forcément, ce n'est même pas la peine que je vous présente. Parce que Montagne, vous savez très bien qu'il a un bouclier. Donc, après, l'armement secondaire, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de skin dessus. On ne peut pas mettre de skin sur le bouclier. On passe tout de suite à Glaz sur son sniper. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On a un skin que j'aime bien aussi. Il fait un petit peu moderne. J'aime beaucoup le skin qu'il y a dessus. C'est comment il s'appelle ? Belizna. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ? Comme ça, j'aime bien le rouge, le blanc. Comme ça. C'est assez sympa. J'aime beaucoup. On peut aussi mettre celui-ci qui a aussi un skin de niveau 5. Donc, voilà. Lui, c'est plus floral quand même. On est plus sur un thème avec des... Ensuite, au niveau de son arme secondaire, on a sur le GSH 18, on a un skin aussi. Il me semble qu'il est floral. Oui, voilà. C'est celui que j'ai mis. Le coloma, là. Donc, bon, c'est le même que sur le fusil de sniper qu'on peut mettre. Voilà, tout simplement. On peut aussi choisir Rizunok. Mais lui, je trouve qu'il fait abîmer. C'est pour ça que je ne le mets pas si on regarde. Ça fait graffiti abîmé, tout ça. Je préfère l'autre quand même. Je préfère en floral. Les motifs florals, comme ça. J'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, sur le PMM, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Mauvaise touche, encore une fois. Du coup, je me trompe pas mal de touche aujourd'hui. Sur le PMM, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Eh bien, on a Coloma, encore, qui revient. Et Trek. Et c'est celui que j'avais mis, d'ailleurs. Trek. On va mettre celui-ci. Trek qui est... Ça fait un petit peu... Je ne sais pas comment dire. Voilà, blanc, noir, comme ça. Il est sympa aussi. Donc, ça, c'est celui que j'utilise, d'habitude. Ensuite, bon, du coup, on a fini avec Glaze. On va passer à Fuse. Alors, Fuse, lui, qu'est-ce qu'il a en équipement ? Donc, voilà. Bouclier, bien évidemment, il n'y a rien. Sur sa batteuse, qu'est-ce qu'on a sur la batteuse ? Alors, batteuse, au passage, est une arme que je n'utilise jamais, son fusil mitrailleur. Donc, là, j'ai mis Pustoy. Donc, voilà. On a soit Pustoy, soit le motif floral. Donc, voilà, avec de l'orange, comme ça, synthétique. C'est marqué sur le canon. Donc, c'est sympa. Mais même si je ne l'utilise jamais, c'est quand même sympa. Donc, après, au niveau de l'armement secondaire, c'est pareil. Ça ne change pas que par rapport à... Par rapport à... Merde, je crois que j'ai loupé une arme. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. La K-12. Je disais que l'armement secondaire ne change pas par rapport à... Merde, à l'agent précédent. À Glaze. Voilà. Donc, sur la K-12, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, écoutez, là, j'ai un skin qui est vert, il me semble. C'est ça ? Oui, il est vert. Et il ressemble à quoi ? Opération Secrète, il s'appelle. Donc, on a encore Coloma ou Opération Secrète. Moi, je préfère Opération Secrète. Je trouve qu'il est plus sympa. Comme ça, on est ouvert. Avec des griffures, on dirait un petit peu des griffes qui ont été mis dessus. Donc, c'est sympa. Voilà. Ensuite, on va continuer avec... IQ. Non, c'est Blitz. Mon Blitz, ce n'est pas la peine que je vous présente. Je vais juste vous montrer son flingue. Le flingue de Blitz. Donc, c'est le P-12. Sur le bouclier, on ne peut rien mettre. Sur le P-12, qu'est-ce que j'ai mis ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Leder. 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 Donc, là, il y en a deux. Soit vous avez Ardoise, soit vous avez Leder. Mais je préfère celui-ci. Moi, je trouve qu'il est plus sympa quand même. Vous voyez, comme ça, en doré, en or, comme ça. Ça pète quand même. Voilà. Donc, encore une fois, là, tous les skins que je vous montre, c'est vraiment les skins que je préfère. Et ce sont les skins, bien évidemment, les plus chers. Oui, je sais. Je suis comme ça. Attends, je veux juste enlever le... Non, je n'ai pas de silencieux, donc ça va. Oui, c'est vraiment les skins que je préfère. Et ce sont les plus chers. Oui, je suis comme ça. Bon, j'aime bien quand c'est cher. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Ensuite, on a IQ. Alors, avec IQ... Pourquoi tu m'as revenu là, toi ? IQ, s'il te plaît. Voilà. Équipement. Donc, sur ça, AUG A2. Donc, ça augue. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau de ça augue, on a... Je crois, il me semble qu'il est aussi un peu en or, celui-ci. Oui, c'est le même. C'est le même. C'est le laider. Donc, on retrouve aussi un autre skin. C'est celui-là. Extraterrestre. Alors, c'est aussi un skin de niveau 5. Hop, confirmer l'achat. C'est aussi un skin de niveau 5. Par contre, je suis désolé, mais... Voilà. Il est comme ça. Extraterrestre. Il reste plutôt classique, je trouve. Moi, je préfère quand même celui-ci. Il est quand même beaucoup plus joli. On dirait que c'est cousu, vous voyez. On dirait que c'est cousu avec les canons en or, tout ça. Franchement, ça pète, quoi. À côté de ça, vous pouvez aussi avoir un skin spécial qui est l'université Bartlett. Donc, il faut avoir fini cette mission, l'université Bartlett, pour arriver à avoir ce skin. Donc, là aussi, il est assez sympa quand même. Il est beau. Mais il faut finir la situation, l'université Bartlett, pour le débloquer. Ensuite, sur 552 Commando, donc là, c'est pareil, j'ai mis la même, la même que sur l'AUG. Donc, je ne me rappelle déjà plus comment elle s'appelle. Je viens de le regarder, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est Leder, voilà. Donc, on a aussi Porter. C'est un skin spécial. Moi, je préfère Leder. On a aussi Bleu Pétrole. Donc, là aussi, ça reste plutôt classique. Si on regarde avec ce Bleu Pétrole, il reste plutôt classique quand même. Ça reste, voilà. Donc, moi, je préfère l'autre quand même. Toujours en or. Je trouve que ça claque. C'est des skins qui claquent, qui sont beaux comme ça. Donc, moi, je reste là-dessus, sur le Leder. C'est celui que je préfère. Au niveau de son arme secondaire, donc c'est toujours P12. Donc, là, ça ne change pas. Ah, j'ai oublié la G8A1. Donc, fusil mitrailleur G8A1. Qu'est-ce qu'on a dessus ? Eh bien, écoutez, on a Leder. Comme d'habitude, qui revient à chaque fois. Et on a aussi, j'ai vu qu'on en a un autre. Donc, c'est Apocalypse. Alors, lui, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. En même temps, je n'utilise jamais cette arme. Donc, à quoi il ressemble ? Eh bien, écoutez. Ah oui, d'accord. Là aussi, ça fait un peu graffiti. Genre, oui, bien Apocalypse. Donc, moi, je préfère quand même la Leder. Voilà. On continue. Donc, là, on va passer maintenant aux défenseurs. Alors, au niveau des défenseurs, on a Smoke. Alors, Smoke, au niveau de son armement, on a sur la FMG9. On retrouve, je pense qu'on va retrouver les mêmes que les attaquants. Voilà. Ah non, on a celle-ci. Ah ! Horlogerie. Alors, faites voir ça. Horlogerie. Horlogerie. Je ne l'ai jamais vu. À quoi ça ressemble. D'accord. Batterie. Tout ça. Ah ouais, ok. D'accord. C'est sympa quand même. C'est assez sympa. Mais. Mais quand même. Il y a quand même un mais. Je préfère. Ah mais non ! Je croyais que c'était celui qui était en or. Bah du coup, je préfère l'horlogerie que le gravé. Sur le gravé, ouais, il est joli. Mais. Je trouve qu'il manque de couleurs. Alors, on va rester sur le. Sur l'horlogerie. Tout simplement. Donc voilà. Et sur le. Bah là, on retrouve le même fusil à pompe. Donc, je ne vais pas vous en montrer. Là, vous voyez. Vous voyez directement que c'est celui que j'aime beaucoup. Un très beau fusil à pompe. Comme ça, en bois et en or. Très beau. Au niveau de l'armement secondaire, c'est pareil. On retrouve le même. Donc là, je ne vous montre pas. Ça ne sert à rien. Mute. Lui, sur sa MP5K. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a, on a. Ah oui, je crois qu'il est un petit peu aussi graffiti, il me semble. Il est un petit peu graffiti. Ruby, il s'appelle. Ah oui, il est chinois, il me semble un petit peu. Un petit peu. Voilà. Un peu chinois. Ah oui, il y a des couleurs quand même. Il est beau quand même. Il faut dire ce qu'il y a. C'est assez chouette comme ça. De voir ses armes comme ça. Ensuite, voilà. Celle-là, on retrouve les skins classiques. Là, le fusil à pompe. Je vais le mettre par contre, le skin. Je vais en profiter aussi pour mettre un petit viseur. Pendant qu'on y est. Vous m'excuserez pour la petite parenthèse. Je mets un petit viseur. Et on va mettre le skin bois précieux qui est celui que je préfère. Voilà. Donc après, le flingue, ça ne change pas. Au niveau de Castle. Alors Castle, qu'est-ce qu'on a, lui ? Sur l'UMP45, on a un skin plutôt rouge, il me semble. Si je ne me trompe pas. Je vais mettre ça par contre. Donc ouais, il s'appelle Yuka Flat. Yuka Flat. Et là, il est plutôt rouge. Voilà. Prototype. En rouge comme ça, rouge foncé. Un petit peu rouge sang quand même. Voilà. Ensuite, au niveau de son fusil à pompe, le M10-14. Donc là, je l'ai déjà montré. Celui-là de skin. Et après, ça aussi, j'ai déjà montré en armement secondaire. Bon, c'est les mêmes que pour les attaquants. Pulse, lui, c'est exactement la même arme, les mêmes armes que Castle. Donc je ne montre pas, ça ne sert à rien. C'est les mêmes que je viens de vous montrer. Doc, lui, on a une P90 aussi. D'ailleurs, tiens, on va commencer par le premier fusil à pompe. Mais ça, je vous ai déjà montré avec Twitch, il me semble. Donc c'était fantomatique. On a ensuite avec la MP5. Ah ouais, elle est belle la MP5 comme ça aussi. La MP5 avec ce skin est assez chouette. Acidulé, il s'appelle. Vous voyez qu'elle est assez chouette. Donc elle brille en plus. C'est vrai qu'elle se voit quand même. On ne les voit pas trop quand même en jeu. Mais elles sont chouettes quand même avec des bonnes couleurs. En or, tout ça, c'est vraiment chouette. On retrouve aussi la P90 avec un petit skin assez sympa aussi. Un peu rouge qui s'appelle sanglant. Bah oui, rouge sanglant. Tout à fait, tout à fait. Donc là, voilà, tout simplement. Voilà, Victory en plus, c'est marqué dessus. Donc voilà, il est chouette. Je vais vite enlever le laser. Je ne joue plus avec les lasers. Ça nous rend trop visible. Armement secondaire, je vous ai déjà montré. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ensuite, on a Rook. Alors Rook, lui, on a exactement le même armement que... Voilà, c'est pareil. On a exactement le même armement que Doc. Donc je ne vous le montre pas. Ça ne sert à rien de vous en montrer. Capcan, on passe chez les Russes. Chez les Russes, on a donc la mitraillette. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis dessus ? Qu'est-ce que j'ai mis dessus ? Elle est plutôt jaune, il me semble, c'est ça. Voilà, donc on retrouve le motif floral, Colcoma, là. Et Verk, il s'appelle Verk. Donc ça, c'est celui que j'utilise. Un peu jaune, comme ça. C'est sympa aussi. Il est vraiment chouette. C'est plutôt pas mal. Ensuite, sur ça, SASG-12. Donc c'est un fusil à pompe. On a... Qu'est-ce qu'on a dessus ? Tiens, je vais mettre un petit viseur. On va mettre celui-là. Hop. Oui, je suis désolé, j'en ai pas mis. Alors pendant que cuit dessus, j'en profite quand j'y vois. Voilà. Et donc... Ah, une petite poignée aussi. Voilà. Allez, merci. Donc là, on trouve encore Colcoma et Polizia. Donc là, c'est le motif police de la Russie, quoi. Donc là, on retrouve bien les motifs bleu, blanc et rouge. Non, c'est pas le drapeau français, c'est juste que c'est la police, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Donc là aussi, c'est assez sympa. Armement secondaire, je vous montre pas. Je vous ai déjà montré. Ça sert à rien. On passe chez Tachenka. Donc lui, c'est pareil. C'est exactement les mêmes armes que Capcan. Donc pareil, je ne vous montre pas. Et enfin, les derniers agents, c'est Jäger. Alors Jäger, il a une bonne arme, lui. Il a 416, je l'aime beaucoup. Donc on a aussi le 870. Je vais mettre un skin dessus. Puisque 870, j'en ai pas mis. Qu'est-ce qu'on a dessus ? On a donc le Leder. Ouh, et on a gravure ornée. Alors, à quoi il ressemble ce gravure ornée ? On va l'acheter, comme ça c'est fait. Allez, voilà. Gravure ornée. Ah oui, quand même. C'est sympa. C'est en or aussi. Ok. Mais alors, est-ce qu'il arrive à rivaliser avec Leder ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il va arriver à rivaliser avec cette arme ? Avec ce skin que j'aime beaucoup ? Euh... Ah, et moi je préfère quand même celui-ci. Ils sont vraiment beaux les skins, comme ça. Sérieusement. Franchement, ils sont magnifiques, comme ça. Allez, je vais mettre un petit... Euh, un petit... Un petit viseur holo dessus. Hop. Voilà, moi je vais rester là-dessus. Euh, je pense que c'est celui que je préfère. Je suis désolé, mais Leder, je l'aime tout particulièrement. J'ai loupé ma touche. Euh, la carabine. La 416C. Alors là, mon arme préférée avec Jäger. Euh, très bonne arme. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus ? On a, on a... Eh bien, écoutez, on a, encore une fois, on a Leder. Donc, c'est celui que j'ai mis. Mais on a aussi... Attention, Travaux, qui est un skin d'armes de niveau 5, encore une fois. Donc, on va voir à quoi ça ressemble avec Travaux. Ouais. Il est sympa aussi, en rouge, blanc, comme ça. Danger sur la crosse, comme ça. C'est ça. Ah, attendez, j'ai... Qu'est-ce que j'ai vu derrière ? Qu'est-ce que c'est qu'ils ont mis ? Electronic Motor. D'accord, moteur électronique. Ok, bon. Ok. Ouais, mais je préfère quand même... Je suis désolé, mais c'est plus classe, comme ça, en or. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En or, c'est plus classe. Voilà. Après, bon, bah, le P12, je vous ai déjà montré. Là, j'ai juste mis Kablam. Kablam, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et enfin, le dernier agent, c'est Bandit. Alors, Bandit, lui, on a une MP7. Bon, après, le 870, je vous ai déjà montré. Donc, sur la MP7, j'ai encore mis Leder. Eh oui, je ne peux pas m'en empêcher. C'est le skin que je préfère. Magnifique, en or, comme ça. Et sinon, on a Blanc Sanitaire. Donc là, j'ai l'impression... Quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on est aux chiottes. Donc, voilà. Donc, Blanc Sanitaire. Je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. Blanc Sanitaire. Même si ce n'est pas celui que je préfère. Moi, je préfère Leder. 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 Voilà. Il est comme ça. Ouais, il est joli, quand même. Il est joli. Il est sympa. Mais, mais, puisque oui, il y a un mais. Il est plus joli que comme ça. Hein, voilà. Regardez, ça déboîte comme ça, quand même. Cousu et tout. En or et tout. Mais, c'est magnifique. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fait le tour des skins. On a fait tout le tour des skins tous ensemble. Comme ça. Comme ça, vous savez à quoi ressemblent les skins dans le jeu. Et quels sont les plus beaux. Et mes préférés, par la même occasion. Donc là, je vous ai vraiment montré mes skins préférés. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao, bye, bye.